Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et avant de commencer, pour ceux qui demanderaient, les résultats du concours de la semaine dernière sont directement sur la vidéo de la semaine dernière. Donc il suffit d'aller sur la vidéo, vous regardez les commentaires, le commentaire du gagnant est épinglé. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et comme je l'ai dit, je referai de temps en temps des concours. En tous les cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de cartes plutôt sympa, car le final du tour peut changer en fonction du choix du spectateur. C'est ça qui est très intéressant. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre et à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Pour les autres, je vous laisse avec la démo pour le plaisir des yeux. Ah et au fait, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher le gros pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, c'est 100% gratuit. Et si tu veux avoir accès à tout le contenu tuto magie premium, n'hésite pas à souscrire directement sur la chaîne YouTube, ça me soutient énormément, je te remercie pour ça. Bref, je vous laisse avec la démo, allez c'est parti. C'est parti pour la démo de ce tour avec un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Alors au préalable, pour gagner du temps, j'ai préparé directement en dessous les 4 rois, juste ici. Ça nous fera gagner du temps. Donc, pique, trèfle, carreau et cœur, on va tout simplement les prendre, les laisser ici sur la table, les égaliser. En fait, l'idée, c'est la suivante, c'est de demander au spectateur de choisir l'un des rois, celui de son choix. Il n'y a vraiment pas de forçage, c'est ça qui est très fort dans ce tour. Donc vraiment, on va faire les 4 cas de figure. Imaginons qu'il commence, il me dit le roi de pique. Et ce qu'on va faire, regardez bien, on va justement prendre les 4 rois, 1, 2, 3 et 4. Et si on fait juste 1, 2, 3, ça serait fort que maintenant, en fait, si on regarde, à la place des rois, on se retrouve avec 3 cartes quelconques. Et il ne nous reste qu'en main le roi de pique, parce que, bien entendu, les 3 autres sont bien dans le milieu du jeu, juste ici. Deuxième cas de figure, toujours avec les 4 rois, 1, 2, 3 et 4, juste ici, qu'on laisse sur la table, bien égalisé. Imaginons le spectateur nous dit cette fois le roi de cœur. Roi de cœur, regardez bien, on va prendre les rois qu'on va mettre dans le milieu, on les perd réellement, comme ceci. Et regardez bien, juste en faisant une petite passe magique, en claquant des doigts, un roi remonte sur le dessus, c'est le roi de cœur. Et pourtant, dans le milieu, on peut bien vérifier qu'on a bien les 3 autres, juste ici. Pour le troisième cas de figure, toujours avec les 4 rois, le spectateur choisit vraiment celui de son choix, vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, imaginons que le spectateur choisisse le roi de trèfle, on ne l'a pas fait celui-là, on perd les rois toujours dans le milieu, en claquant des doigts, automatiquement. C'est le roi de trèfle qui passe face en l'air, alors que les 3 autres sont bien à côté, pour vous montrer que les rois n'ont pas bougé. Et pourtant, c'est le roi de trèfle qui aura été cité par le spectateur, qui se retrouve face en l'air. Et pour terminer, le dernier cas de figure, c'est le roi de carreau. Imaginons que le spectateur choisisse le roi de carreau, de la même façon, on va prendre les cartes, on va tout simplement placer les rois dans le milieu, juste ici, bien perdus, réellement, comme ceci. Et pourtant, juste en claquant des doigts, automatiquement, c'est bien le roi de carreau qui remonte sur le dessus. Et ce qui est toujours intéressant à la fin, c'est de montrer que tous les rois sont quand même dans le milieu, les 3 autres, bien ensemble, puisqu'on les a mis au préalable. Donc voilà, un effet qui va se réaliser avec les 4 rois à chaque fois, peu importe le choix du spectateur, il y aura une sortie différente, mais réalisable, en faisant exactement à chaque fois la même manipulation. Alors je vous déconseille de représenter le tour à chaque fois, de le faire 4 fois, il faut le faire normalement une fois, avec le choix du spectateur, et ça fonctionnera. On aura un rendu en fonction du roi, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de choix équivoque, il n'y a pas de forçage, on peut faire le tour avec les 4 choix possibles, et on aura à chaque fois un effet plutôt sympa pour les 4 sorties. Merci. 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 Merci.